Wow, I feel good, I knew that I wouldn't now. I feel good, I knew that I wouldn't now. So good, so good, I got a year. Wow ! Bonjour, bonjour la population de A-Studazette. Nous sommes venus à la 22e journée du championnat luxembourgeois. Bonjour M. le Président. Bonjour. Bonjour Esso. Bonjour M. Stiff. M. Maron, l'objectif de l'équipe c'est quoi en fait ? Alors pour aujourd'hui c'est clairement les trois points pour consolider la troisième place. Et l'objectif de la saison c'est d'arriver à une des places européennes, donc qui passe cette saison-ci par une des trois premières places. M. le Président, j'espère que tous vos joueurs sont en place parce que le derby dans une ville, ça a été toujours un match le plus compliqué. Ils sont prêts moralement ? Alors j'ai un peu observé la semaine et je peux vous garantir qu'ils sont prêts. Ils connaissent l'enjeu du match et je suis très confiant pour aujourd'hui. Salut, salut Stéphane. Bonjour. Très ravi de vous recevoir sur notre plateau. J'ai lu sur un derby de la ville. Quel est l'état d'esprit quand il y a un derby ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est bien d'avoir deux clubs dans une ville qui jouent le haut du tableau, qui ont des ambitions, voire plus que la troisième place. Parce que nous, chaque année, on joue quand même la place du champion. Bon, cette année c'était un peu plus compliqué vu qu'on avait la campagne européenne qui était nouvelle pour tout le club. Il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de turbulences, changements d'entraîneurs. Mais on a quand même remonté la pente vers le haut. Et bon, maintenant il y a un match et bien sûr c'est le derby qui fera une différence pour la place européenne. Mais l'ancien pro, est-ce que vous savez quand même que quand on dit derby, pour deux équipes qui sont dans une même ville, il y a les nerfs même d'abord avant le match. Il y a un gros spectacle avant le match. Qu'est-ce que vous voyez comme tel que je vois ? Est-ce que ça peut arriver aujourd'hui ? Mais c'est ça un derby, monsieur Stéphane. C'est ça un derby. Un derby, il faut toujours de l'agnac, il faut de l'intense, il faut que ça joue dur. Le moral est là. Vous discutez comment ? En fait, il y a un engagement autre ou bien ? Oui, je pense que pour un derby, il n'y a pas de motivation, même pour les joueurs qui ont moins joué pendant une saison. Il faut avoir, comme il l'a dit, l'agnac de vouloir gagner parce qu'il faut montrer qui est le meilleur club de la ville et ce sera nous. Bonjour Steve Lawat. Bonjour. Ça vous dit quoi un derby quand deux équipes de la même ville jouent ? Un derby surtout, c'est la même ville. Il ne faut pas oublier que ça va être un match très dur pour tous les supporters. Il y en a toujours qui ont le cœur pour la jeunesse. Les uns, ils ont le cœur pour la Fola. Et du coup, il ne faut pas oublier, il y en a qui ont le cœur pour les deux. Et du coup, ça ne va pas être facile, surtout pour les Echois, parce qu'on aurait bien aimé d'avoir tout pour Ech, mais ce n'est malheureusement pas possible. Alors du coup, il y en a un qui doit se battre pour la troisième place. Troisième place, la quatrième place, c'est les deux équipes de la ville qui chassent ce titre. S'il arrive vraiment que Fola passe dessus aujourd'hui, est-ce qu'il y aura encore une bonne ambiance dans la ville par l'équipe voisine ? Je pense que le Fola, il sait ce qu'il a fait et aussi l'ambiance va toujours rester au niveau des esprits des hommes. Mais tout va rester dans le football. Bonjour, Gianni, comment va-t-il ? Bonjour, super. Je suis heureux de vous voir ici. Je vais vous demander, comment va-t-il à votre équipe ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le défi et le final, car il y a la qualité de l'équipe de l'équipe de l'équipe. La gestion de l'équipe est très bonne, car nous sommes très bien là. Et nous devons nous faire de l'équipe de la ville avec Fola. Comment ça se passe, si quelqu'un dit « Derby » pour une ville de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Comment ça se passe ? Ça doit être deux matchs ? Ou on doit être vraiment les joueurs de l'équipe ? Oui, je pense que les Derbys sont comme dans toutes les mêmes. C'est bien sûr que ça va agressiver comme dans les autres Spions. Mais nous avons bien préparé et je me suis heureux de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Il y a eu pas mal de bonches qui sont passées à la 20h. A la 20ème minute, on a vu votre avance entre le 15, faire un plat du pied face à face, qui est mis à côté. Qu'est-ce que vous avez pu voir ? Je pense que les occasions étaient là, on n'a pas su les exploiter, donc on prend un but malheureux juste avant la mi-temps. Donc c'est un peu dommage, mais il faudra naturellement concrétiser les occasions en deuxième mi-temps, si on veut vraiment aujourd'hui obtenir un résultat positif. Le Fola, il circule très bien le ballon en défense. Qu'est-ce qu'il les manque plus pour concrétiser les six face-à-face qu'ils en ont eu là ? Oui, comme on disait, le Fola, il se positionne très bien sur le terrain, mais la seule différence, c'est que le Fola, il joue un peu en pression. Parce qu'ils sont chez eux, c'est normal, ils sont en pression. Mais les face-à-face qu'ils ont eu, je me dis, pour moi, c'est peut-être le manque de concentration. C'est pour ça que, parce qu'on a vu des belles actions du Fola, le 15 a dit qu'il joue beaucoup en déviation, et le 29, Moussa, qui percute un peu, mais bon, on va dire, ça ne va pas encore donner comme il faut. Monsieur le secrétaire, vous constatez quand même que vous avez une position de balle ? Vous circulez très bien le ballon, tel que vous voyez, un peu le placement au stade, le positionnement, ils sont vraiment en place ? On est en place, c'est sûr. On a des joueurs, naturellement, pour tenir le ballon, pour le faire bouger. Après, naturellement, il faut, comme je l'ai déjà dit, il faut concrétiser les actions, donc il faut être un peu plus efficace devant le but. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un manque de confiance au niveau de vos avant-centres, tel qu'on voit ? Si je m'appuie sur les derniers résultats, je pense que la confiance devrait être là, donc on a quand même beaucoup d'attaquants, on a beaucoup de joueurs qui marquent des buts, donc je ne pense pas que ce soit une question de confiance, c'est plutôt une question d'efficacité, donc il faut être un peu plus efficace devant le but. On a vu le gardien faire peut-être deux petits loupés là, est-ce que ça doit vraiment se reproduire pour un derby pareil ? Non, c'est pour ça qu'on dit qu'à un débit comme ça, il faut toujours être concentré jusqu'à la dernière minute, parce qu'une erreur, c'est comme là, tout à l'heure, vous avez vu le but à la dernière minute, si le latéral n'est pas en position, le gardien qui sort, parce qu'il n'y a pas cette concentration. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je l'ai entendu dire que c'est pas grave. Je comprends pas ça. Normalement, il faut toujours aller le plus d'évoquer. Oui, bien sûr. Il faut beaucoup d'évoquer, beaucoup d'évoquer, je suis très élevé. Je suis très élevé. Je ne suis pas un élevé, qui s'est pas la main. C'est vrai. Nous avons vu que ce matchupon. C'était très 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 très. 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 C'était pas mal à la 2-0. Est-ce que c'était un Elfmeter ou pas ? De mon avis, c'est que oui, parce qu'il n'y a pas de choral. Il n'y a pas de chance de faller. Mais nous sommes heureux, qu'il a piffé. Alors, comment est-ce que c'est le mental pour les autres joueurs ? C'est la première fois de 45 minutes ? Nous avons nous essayé de faire 1 à 0, ou même 2 à 0, avec les chances de Samir Hachi et Musa Zedi. Nous devons être déraffé avec le Halbzeit-Pfiff. Nous devons évidemment plus risquer et investir. Nous devons vivre avec le 1 à 1. Mais vous savez, vous avez beaucoup de possibilités ? 1 à 1, 6 ou 7 fois ? C'était un peu de cliquer ? C'était un peu de cliquer ? C'est un peu de cliquer ? Je dirais, c'est que les deux joueurs investissent. Nous devons faire 1 à 0. La Jeunesse peut faire 2 à 0. Nous devons faire 2 à 0. Nous devons faire 2 à 1 à 1. C'est toujours une chance sur les deux côtés. C'est une expérience pour le Luxembourg. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bonjour. Comment est-ce que vous avez vu le match de Julien ? Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon derby. Au début, on a joué défensivement parce qu'ils avaient 4 flèches devant. Vous savez, on ne peut pas leur lasser d'espace parce qu'ils sont plus rapides que nous. J'ai trouvé qu'on a très bien géré ça. On a eu même 3 passes qui sont un peu trop loin. Sinon, je tourne. Il va 3 fois seul au but. À la dernière minute, on marque le 1 à 0. Peut-être contre le cours du match. Tout à fait. Mais en deuxième mi-temps, j'ai vu seulement une équipe sur le terrain. Nous, on a joué sur le 2 à 0. On a 3-4 fois le 2 à 0. Là, après, c'est un pénalty pour moi. Tu peux le siffler, mais tu ne dois pas le siffler. C'est le 1 à 1. Et après, on a un contre à 4 contre 1. Corner pour eux. Et nous, on va à 4 contre 1. Et la dernière passe, elle n'est pas bien. La dernière minute, Montmartre, il met la tête. Il est tout seul. Il la met dedans. Nous, on gagne ce match. Je trouve, vu la deuxième mi-temps, que nous, on mérite les 3 points. Vous avez vu, comme le coach l'a dit, ils pouvaient très bien gagner ce match, vu la pression qu'ils sont ressorties avec, après les 25 minutes de la première manche. Qu'est-ce qui les a manqué quelque part ? Oui, c'est comme le coach l'a en train de dire. C'était juste au niveau du réalisme à la fin. Mais ils avaient toutes les capacités d'aller aux 3 points. Donc, il n'y a pas eu grand-chose qui les a manqué. C'est juste au niveau de cette capacité d'aller jusqu'au fond du but. On rentre complètement dans les 90 minutes. On a vu des très très belles occasions. Positionnement de balle. Un bon derby qui a accroché dans votre stade aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a manqué de prendre les derniers 3 points vraiment ? C'est tout simple. C'est la lucidité devant le but. Parce que la première mi-temps, si on marque les 3 occasions flagrantes qu'on a, je pense qu'on peut tout de suite carrément tuer le match. Et là, la genèse, je pense, ne reviendrait plus dans le match pendant la deuxième mi-temps. Et donc, même en deuxième mi-temps, malgré qu'on a un peu moins bien joué, on a quand même encore 3 très bonnes occasions. Voilà. Donc, la lucidité devant le but. Vous avez vu le face-à-face qu'ils ont raté quand ils sont rentrés en 1 contre 1. Là, il y avait moyen de prendre le dessus ou pas ? Oui, il y avait moyen de prendre le dessus. Mais comme on dit, le contre-attaque est toujours soit tu le mets dedans, soit tu ne le mets pas. Donc, c'est l'efficacité qu'il faut au niveau, à ce niveau-là. Monsieur le Président, les gens protestent sur le pénalty. Il y avait pénalty dans votre vue ou quoi ? Je ne peux pas dire. Je n'ai pas bien vu des tribunes. On n'a pas bien vu. Après, je pense que l'arbitre était bien positionné pour le voir. Donc, s'il a sifflé, c'est qu'il y a pénalty. Je vous fais voir un peu ce qu'on a vu. Regardez autant de centres que vous avez. Les cadrés et les non cadrés. Voilà les coups francs. Voilà les cornelles. Voilà ce qu'ils ont fait. La différence, c'est que vous avez eu vraiment le match à main. On a vu que le positionnement de balle, vous les en avez. Et quand vous êtes revenus en deuxième mi-temps, vous avez fait un seul remplacement sur lequel ça a changé l'envers du match. Alors, le conseil que vous allez donner prochainement, c'est de jouer comment ? Puisqu'on chasse l'Europa League, vous le savez bien. Après, ça, c'est les choix de l'entraîneur qu'il faut respecter. C'est vrai que pendant de l'entrée, on a eu le match en main. Il y a des phases où on l'a lâché un peu. C'est clair que je pense que par rapport à la qualité du cadre, sur les quatre à dix minutes, il faut réussir à encore plus maîtriser le match. Surtout les phases où on est un peu moins gars dedans. Mais c'est un processus aussi de maturation. Et je pense que la saison prochaine, on essaiera de réactiver aussi ces genres de choses. Qu'est-ce qu'on attend de vous la saison prochaine par rapport à les visages ? Il y aura vraiment une belle perspective pour chasser encore le haut de tableau comme d'habitude ? Ça fait maintenant pas mal d'années qu'on joue toujours les deux ou trois premières places. On a fait deux fois champion. Je pense qu'on démarre toujours la saison pour le top. Donc il faut toujours démarrer la saison pour gagner tous les matchs. Je sais qu'on a un cadre qui sait gagner tous les matchs. Mais pour ça, il faut une dynamique. Malheureusement, la dynamique qu'on a eue en début de saison après l'Europa League était compliquée. On a quand même su revenir à la troisième place. Aujourd'hui, on a consolidé partiellement. Mais c'est vrai qu'aussi pour la saison prochaine, je pense qu'il y a une grande partie du cadre qui est confirmée parce qu'on croit toujours dans la qualité des joueurs qu'on a. Et on va faire quelques renforts ponctuels qui vont vraiment renforcer notre cadre. Et on espère pour des premiers matchs jouer les tout premiers rôles. Bonsoir, monsieur Pim. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez vu durant le match ? Un FOLA qui était compact, qui a essayé de construire son jeu. Et j'ai vu une jeunesse qui était quand même assez rapide sur les contres. Et des contres qui étaient menés de manière assez dangereuse et assez précise. Donc j'étais assez étonné de la qualité du jeu de la jeunesse. Prenons la fuite avant qu'il débarque. Et sortons vite de la part.